Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Mélodie Nocturne classique ce soir. Mais nous n'allons pas parler que de musique, nous allons parler aussi de cinéma. Car vous savez que cette semaine, la sélection du Festival de Cannes a été annoncée et j'ai décidé d'inviter deux formidables artistes, pianistes, tous les deux, l'un et l'autre, passionnés de cinéma. Je pense que je ne me trompe pas, on peut dire ça, passionnés de cinéma. Jean-Marc Mizada ? À la folie. À la folie. Passionnés de cinéma également ? Surtout de musique de film, de ces musiciens de film qu'on a un peu oubliés pendant toute leur vie et que je veux remercier aujourd'hui. Alors vous avez fait l'un et l'autre, si on regarde rapidement sans faire vraiment attention, deux disques sur, autour du cinéma. Pourtant ce sont des disques très différents. Quel est le propos de votre disque ? Au cinéma ce soir, c'est un hommage à l'émission d'Armand Pindigel que je regardais avec mes parents quand j'étais gamin. Donc c'est un hommage à mes parents et chaque film est un film de chevet de mon enfance. Donc ce sont des petites madeleines de Proust, psychologiques et cinématographiques. Et sentimentales. Évidemment. Alexandre, c'est plus la musique de film qui vous a attiré, les compositeurs de musique de film ? Oui, parce que quand j'étais adolescent, on en parlait tout à l'heure dans la loge, j'étais assez paresseux et je ne voulais pas être pianiste d'ailleurs. Et j'improvisais avec mon piano sur le clavier. Qu'est-ce que j'improvisais ? C'était très souvent sur des airs de cinéma, de Philippe Sard, de John Williams, je me souviens, E.T. venait de sortir, Ennio Morricone, Vladimir Kosma, Michel Legrand, avec tant de thèmes réjouissants. Et j'adorais ça, mais je n'avais pas le droit en quelque sorte d'en parler au conservatoire. Parce que le conservatoire national que tu as connu, Jean-Marc, c'était des compositeurs dont on ne parlait jamais. Je vous propose de commencer par un morceau de musique formidablement joyeux, révolutionnaire, sautillante. Vraiment, c'est chez 8,5 Félini. Ah, c'est extraordinaire. Ce merveilleux morceau, 8,5 Félini, interprété par Alexandre Otaro. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, je voudrais vous poser la même question à tous les deux. En fait, quand on regarde vos deux albums que j'ai là, cinéma d'Alexandre Otaro, et au cinéma ce soir, il y a plein de films qui nous ont fait rêver, des films merveilleux. Comment vous avez choisi votre programme ? Moi, c'est les compositeurs. C'est à eux que je rends hommage, plus qu'au cinéma. Mais évidemment, il y a des films qui m'ont marqué. Le premier qui m'a fait pleurer, c'était Jeux interdits, avec Brigitte Fosset. J'avais 5 ans, j'étais chez mes grands-parents. Et je pense que ce soir-là, en regardant ce film, et en écoutant la musique extraordinaire qui l'enrobe, eh bien, je pense que c'est de cette soirée-là, c'est à partir de cette soirée-là que j'ai été happé par les musiques de films, par les musiciens de films. Et ils m'ont intéressé, donc, dès l'enfance. Vous, plus que les musiques de films, c'est vraiment le cinéma qui vous a passionné. C'est le cinéma. On est à Alès, dans votre enfance. Mes parents étaient formidables, mais ils me laissaient aller au cinéma tout seul. J'allais voir le boucher de Chabrol, le passager de la pluie. Je me souviens très bien. Il n'y avait pas de contrôle des programmes. Mais du tout, ils étaient merveilleux. Et quand il y avait un film interdit aux moins 18 ans, ou à la télévision avec le carré blanc, parce qu'il y avait le carré blanc, c'était la censure de l'époque. Bien sûr. Genre, ils me laissaient regarder par le trou de la serrure. Ils savaient que j'étais là, derrière. Et puis, je me souviens, on avait vu des films très, très durs, mais qui sont restés en moi toujours. La source de Bergman et Mouchette et Mouchette. Voir Mouchette enfant, évidemment, ça m'a laissé quelques traces à l'artiste que vous êtes devenu. Ça m'a traumatisé, mais j'adorais être traumatisé de cette manière. Alors, puisqu'on parle de musique, et une musique qui a été très longtemps méprisée, on peut le dire, parce qu'elle était une musique presque utilitaire. Par le milieu de la musique classique. Dans le milieu de la musique classique, cela s'entend. Je vous propose de répondre à une question que j'ai trouvée. Vous allez comprendre à quel point elle est taquine, cette question. C'est une question du réalisateur Louis Malle. Et en 1972, il a une réflexion sur les musiques de films sur lesquelles j'aimerais que vous réagissiez. J'ai une opinion sur la musique de films, c'est qu'il est un peu... Peut-être un peu excessive, mais je crois que souvent, les cinéastes utilisent la musique dans les films au fond pour pallier un petit peu les faiblesses de leur travail. Je peux vous dire en ce qui me concerne que par exemple, Ascenseur pour l'échafaud, sans la musique de Miles Davis, vraiment, le film est à 50% de ce qu'il est. Alors, on se sert de la musique quand le film n'est pas très bon ? Moi, je crois que les grands compositeurs de musique de films, ce sont ceux qui vont parfois contre-courant, qui apportent presque une deuxième lecture, qui amènent du mystère, qui enrichissent les personnages, mais avec un discours parallèle, souterrain. Vous voyez ? Et les mauvais... Je ne suis pas en train de donner des notes, mais les mauvais musiciens de cinéma, ce sont ceux qui appuient, qui vont mettre des violons dès qu'il y a un baiser ou qui vont accélérer la musique. Après, c'est vrai qu'utiliser un merveilleux concerto de Brahms quand on filme est médiocre, c'est une facilité. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Marc ? Pour répondre à... À Louis Mal. À Louis Mal, je trouve, par exemple, pour les amants, pour les amants, on entend le sexueur de Brahms en permanence, mais c'est psychologique, parce que le héros, Alain Cuny, se shoot à la musique de Brahms pour oublier que sa femme va le quitter. Absolument. Mais vous saviez que ce morceau de Brahms était devenu une super vente dans toutes les discothèques de France, et ça a peut-être permis à certains non-mélomanes de le devenir. Il a une phrase, Louis Mal, que j'aime beaucoup, il dit, la musique au cinéma, elle a toujours été là. Le cinéma, ça n'a jamais été muet. Par exemple, si on retrouve des images de cinéma du début du XXe siècle, qu'est-ce qu'il y a au premier rang ou sur le côté de l'écran ? Il y a évidemment un pianiste. Donc le piano et le cinéma... Et que toi, tu as fait. Tu as fait beaucoup. Oui, quand j'avais 18, 19 ans, 20 ans, 21 ans, j'accompagnais des films muets parce que ça me donnait un petit peu d'argent, je n'avais pas de concert. Et ça m'a beaucoup appris sur le cinéma, d'ailleurs. Et sur la musique de film. Qu'est-ce que ça vous a appris ? Par exemple, comment... Je tirais les ficelles, je faisais rire les gens, je pleurais. Je rendais tel ou tel personnage plus ou moins sympathique. C'est Vladimir Kosma qui me disait, parce que j'ai enregistré sa musique aussi dans mon disque, que lui, par exemple, dans les films comiques, il écrit presque toujours une mélodie en mineur. Une mélodie triste. Le Grand Blond, par exemple, c'est en la mineur, avec un dos bécard. Et donc, ça donne au personnage principal, en l'occurrence, Pierre Richard, beaucoup plus d'étrangeté. Ça lui donne des failles. Ça lui donne quelque chose de beaucoup plus humain que le film s'il n'avait pas cette musique. Mais pardon, mais cette notion psychologique qu'amène la musique, Mozart, dans ses opéras, faisait ça bien avant l'invention du cinéma, n'est-ce pas ? Oui, d'une certaine manière. Génialement. Il donne des indications psychologiques sur ces personnages avec la musique. Vous nous avez fait un cadeau. Hier, nous avons été ensemble chez Stenway, qui a eu la gentillesse de nous recevoir. Et vous nous avez offert un merveilleux morceau de musique, extrait de cet album. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous allez nous jouer, qu'on va écouter maintenant à l'équinoxe de cette émission ? Alors, Les choses de la vie, c'est un chef-d'oeuvre, mais tout le monde connaît. C'est Philippe Sard, qui était encore mineur. Philippe Sard, d'ailleurs, qu'on salue, qui est un immense compositeur. 1970, où Claude Sautet entend une petite mélodie et se dit « Mais j'aimerais bien que ce compositeur écrive mon prochain film. » Et il a donné à ce tout jeune homme l'occasion d'écrire sa première musique de film pour un long métrage. Et c'est devenu, après plus de 300 musiques de film, encore aujourd'hui, sa musique la plus connue. Donc, c'est un beau démarrage de carrière. Je vous propose d'écouter ce merveillement de musique avec Alexandre Tarot. – Sous-titrage ST' 501 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 – « Quelle merveille ! » Sur une chaîne Info, entendre une telle beauté, une telle musique. – Pendant trois minutes. – Pendant trois minutes en entier. J'ai une question qui me vient tout de suite quand je vous vois profondément inspiré. Est-ce que vous voyez les images du film quand vous jouez ou pas du tout ? – Les images du film et aussi tout ce qui s'est passé pendant l'enregistrement. C'était une grande aventure tout de même parce qu'il y a deux disques, un peu un enregistrement obèse et que j'ai adoré faire. Je savais que je ne le ferais qu'une seule fois dans ma vie, donc je me suis donné à cœur joie. Et puis, je vois aussi l'amitié qui me lie à Philippe Sartre, qui nous regarde ce soir d'ailleurs, parce que sa femme m'a appelé. On le salue, absolument. C'est un homme absolument merveilleux et que je remercie lui aussi d'avoir écrit toutes ces très belles musiques. Puisqu'on parle d'inspiration, vous savez que dans cette émission, il y a quelques questions surprises par des gens qui vous connaissent bien. Et il y a quelqu'un qui veut vous poser une question. On l'écoute. Alexandre, j'espère que tu vas bien. Écoute, je me trouve à la scène musicale, là où on a fait de la musique ensemble. Et ça tombe bien, parce que j'ai une question pour toi. Où est-ce que tu trouves l'inspiration constante ? Parce que pour moi, en dehors, que tu sois un merveilleux pianiste et musicien, pour moi, tu es un vrai artiste. Et donc ça, j'aimerais bien savoir où est-ce que tu trouves toute cette inspiration au quotidien. Je t'embrasse. Il est adorable. Un artiste très inspiré. Qui était sur ce plateau récemment ? Oui. L'inspiration, c'est tout simple, c'est les gens. Moi, je suis un homme de scène. C'est la scène. Je pourrais me séparer de la musique, mais jamais de la scène. Et c'est le contact avec le public. C'est jouer. C'est eux aussi qui sont, en quelque sorte, mes professeurs. C'est-à-dire que j'ai l'impression de progresser à chaque concert. Tout ce que n'ont jamais les acteurs de cinéma qui n'ont pas vraiment de contact avec le public. Sauf s'ils font du théâtre. Sauf s'ils font du théâtre. Mais je suis vraiment... Jean-Marc Luisada, votre album s'appelle Au cinéma. Ce soir, j'aimerais qu'on commence en vous offrant un petit cadeau. Générique. Et alors, Oscar Petit, qu'est-ce que vous nous faisons alors? Il me fend, à moi, il me fend le cœur. À toi, il te fait rire. À toi, il te fait rire un peu. Ah, très bien. Hi-hi, nias. Hi-hi, nias. C'est un petit, petit nom charmant. Hi-hi, nias. Hi-hi, nias. Je vous assure, cher cousin, que vous avez dit bizarre, bizarre. Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre. Jean-Marc, je sais que vous êtes non seulement un concertiste international réputé, mais un professeur qui amène ses élèves voir des films. Qu'est-ce que ça apporte à un jeune musicien de découvrir le cinéma, le grand cinéma? Mais je pense qu'elle leur apporte le tout. Tout. Parce qu'en fait, ils ne connaissent pas le grand cinéma de ces classiques merveilleux que je pouvais découvrir grâce à Armand Panigel. Et c'est devenu une institution chez moi. Ils viennent voir un film par semaine. Et on a résolu un petit peu le problème de la simplicité, ce qui est impossible. Je pense avoir mis 50 ans pour essayer de jouer une phrase simplement au piano. Mais bon, avec des élèves, avec des étrangers, pour jouer un adagio de Beethoven ou un andant de Mozart, comme il ne se passe rien, ils sont obligés de faire des choses. Je leur ai dit, il ne faut pas. Tant qu'on leur dit, ils ne comprennent pas que c'est inutile, qu'il faut que ça vienne de l'intérieur, ça ne sert à rien. Donc j'aurais montré un film de Ozu. De Ozu où il n'y a strictement rien. La caméra restera du sol, au ras du tatami. Et il n'y a rien. Il cadre les personnages comme une véritable peinture contemporaine. Et mettons que le sujet soit mélodramatique, il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Mais soudain, la caméra bouge de 3 centimètres avec un soupçon de musique sentimentale. Et là, on fond, on fond, on pleure. C'est extraordinaire. Cette émotion-là, c'est... C'est ce qui m'énerve un petit peu aujourd'hui dans le cinéma contemporain, où ça bouge dans tous les sens. Jean-Marc, je voudrais vous remercier énormément de ce moment de décryptage de cinéma merveilleux et d'avoir l'un et l'autre partagé avec nous cette passion du cinéma et cette passion pour les musiques de films. Je voudrais saluer notre partenaire Classica, Classica qui fait un numéro formidable que je vous conseille sur John Elliot Gardiner, le grand chef qui fait son anniversaire. Et je vous propose d'écouter le merveilleux cadeau que vous nous avez fait, la date jetto de la 5e de Malheur au piano, dans une version retravaillée, écrite par Alexandre Tarot. Une version de rêve. Une version de rêve. De rêve. C'est un véritable cadeau. Merci, maestro. Merci pour ce cadeau qu'a été votre présence. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501